salut c'est chef salut c'est sneak it salut salut bienvenue dans cette nouvelle marvel gc tv aujourd'hui nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de l'open the box de next evolution et aujourd'hui nous allons reviewer après l'excellent câble domino donc on peut dire aujourd'hui messieurs qu'aujourd'hui c'est le domino day alors domino à deux contres deux d'attaque trois de défense elle a lettré poste et x force lorsque vous comptez des ressources sur des cartes des fossés du dessus de votre deck comptez deux fois chaque icône libre imprimé action choisissez une carte dans votre main et changer cette carte avec la carte du dessus de votre deck limite une fois par round taille de 5 points de vie 9 alors on imagine que elle va jouer avec la défaut de la première carte de son deck sinon c'est juste inutile comme capa mais voilà donc ça va être la mécanique de domino n'est ce pas alors inutile comme capa pas forcément star lord avait un peu le même genre aussi oui c'est vrai c'est toujours mettre une carte pour plus tard ouais c'est ça oui pas tout à fait inutile effectivement tiens j'ai oublié le traditionnel qui me résume l'histoire de domino absolument rien à part la fête à la presse dans l'épaule 2 ok voilà donc désolé pour tous les fans de pour tous les fans de comics ben voilà on n'en sait rien oui oui effectivement c'est vrai que ça j'aurais pu le dire aussi en fait son super pouvoir c'est la chance c'est gay comme super pouvoir moi je veux bien c'est sympa aussi elle a toujours de la chance domino alors ben on va voir la suite on va voir son alter ego et des cartes de son 7 alors son alter ego sneak it ça nous dit quoi donc nina turman 3 de rec le très mutant action choisissez une carte dans votre main et changez cette carte avec la carte du dessus de votre pile de défauts limite d'une fois par une taille de main de 6 toujours 9 pv donc là c'est avec la défauts ce qu'elle joue donc elle peut jouer avec la première carte du sommet du tour deck que en principe tu ne connais pas et la première carte du texte de ta défauts la forcément la connaît donc donc voilà ça peut être évidemment extrêmement sympa pour récupérer une carte que tu viens de jouer ou de défauts c pour générer une ressource ou pour quelques autres raisons donc passer en alter ego à mon avis est quelque chose que l'on a envie de faire quand même assez régulièrement allez voyons un petit peu l'écart de son 7 pour pouvoir en parler de manière un peu plus approfondie parce que là c'est encore un peu obscur maintenant notez que ces stats on a on peut parler de ces stats quand même donc 3 de règle 9 points de vie c'est pas fou fou mais bon voilà c'est une humaine pour encaisser les attaques et au niveau stats 1 2 3 que pensez ces stats 1 2 3 c'est pas ma stat line préférée en plus comme tu disais c'est que elle a besoin de passer en alter ego régulièrement on a envie de passer en alter ego régulièrement et à contrat 1 de base et ça ça fait pareil alors bien sûr il y aura des cartes dans le kit mais de base bah si tu passes en alter ego la menace ça va monter et il faut quand même pouvoir contrer à côté et puis un héros qui tank bien avec 9 points de vie bah voilà c'est une mauvaise blague avec les cartes ou pousse tout quoi oui mais elle a 3 défenses mais tu défends t'as une mauvaise blague et les cartes ou pousse tout quoi tu te retrouves vite à 4 points de vie t'as rien vu quoi donc ah bah c'est m'est arrivé oui oui pour moi ça c'est un faux tank faut pas aller pas designé pour tanker du tout et puis bon on a pas parlé donc voilà il ya le très fort mais il ya aussi le très pauvre qu'on retrouvera un petit peu dans le donc c'est pas dans ce paquet là qu'on ne verra jamais on est bien d'accord probablement oui mais au moins il ya des trucs dans le paquet quoi c'est oui oui déjà ça allez c'est parti pour les cartes d'affinités de domino à lion alors diamond back donc stanali coûte 2 à 1 contre 1 d'attaque 1 dégât consécutif à chaque fois 2 points de vie le trait pousse action incliné diamond back infligez un dégât et infligez lui un dégât défensez la carte du dessus de votre deck infligez un dégât à chaque ennemi pour chaque icône de ressources défensez par cet effet à chaque ennemi putain les mecs je viens de percuter pourtant je l'ai joué je l'ai joué pourtant diamond back que c'est à chaque ennemi mais c'est encore plus fort que je ne le pensais tant déjà pour deux c'est un 1-1-2 bon c'est la stat classique mais ça capa ben tu défense la première carte du deck tu mets un dégât alors vous allez dire ouais mais ça fait que un dégât ouais mais non n'oubliez pas que domino si vous défensez une ressource libre ça fait déjà deux et donc en gros vous avez un allié qui est quasiment pardon est quasiment un 1-3-2 au final parce que énormément de cartes du pack ont une ressource libre tiens donc tu comptes bizarrement elle ne va pas taper à 3 elle va taper à 2 en AO c'est pas pareil ah oui non elle n'attaque pas elle n'attaque pas oui c'est juste je confonds ça c'est pas son attaque je confonds je confonds oui elle n'attaque pas pour tous les scénarios il y a plein de bestioles c'est super fort si on est à 4 à jouer pour un plan mais ça va taper sur absolument tout le monde c'est monstrueux et c'est pas une attaque donc ça bypass tout ce qui est garde et conneries du genre pas de riposte rien du tout c'est super fort oui c'est vrai ce n'est pas une attaque donc c'est et rappelons quand même parce que ça va être la grosse histoire qu'on choisit au moins une fois par tour la carte du dessus du deck donc tu peux t'assurer d'avoir 2 si tu as besoin de ces 2 tu les auras oui absolument absolument donc c'est très 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 fort d'autant plus en multijoueur cette cette Diamond Back très bon allié et là c'est rare deuxième allié signature de domino c'est très rare je ne sais pas si c'est arrivé souvent ou si c'est déjà arrivé mais plusieurs alliés c'est la première il me semble je ne me souviens pas d'autres deux alliés signature deuxième allié signature c'est Outlaw Outlaw c'est Inez Temple coup de 3 1 de contre 1 d'attaque 1 dégâts consécutifs avec une capacité liée à l'attaque 3 points de vie elle a les traits hors la loi et pos elle est tenace et elle a une interruption quand Outlaw attaque défausser la carte du dessus de votre deck Outlaw gagne plus 1 d'attaque pour cette attaque pour chaque icône de ressources défaussées par cet effet c'est à Outlaw que je pensais évidemment tout à l'heure quand je disais que ça vous en fait une 1 3 quasiment sûr et une icône libre évidemment c'est très fort c'est sympathique parce qu'elle va mettre des pêches le tenacité fait quand même rudement plaisir surtout quand on a héros à 9 points de vie maintenant deux alliés mais aucun allié qui t'aide à contrer soyons bien d'accord oui effectivement effectivement aucun allié qui t'aide à contrer mais pour l'instant c'est assez c'est pas mal quand même ces alliés alors la suite c'est qu'un bon échauffement c'est un événement qui coûte 2 qui a des traits attaques et super pouvoir action de héros attaque infligez 4 dégâts à un ennemi et défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet infligez 1 dégât supplémentaire à cet ennemi une ressource libre ben voilà c'est 4 généralement c'est 6 dégâts ouais il y a moyen de ça 2 pour 5 ça reste très bien ouais puisque c'est c'est un bon vieil hypercute pour une ressource de moins ça reste très sympa tiens je me posais une question c'était la capacité tu peux remettre domino à l'instant domino tu peux remettre le personnage non ah domino pardon le héros alors d'accord comment ça se passe par exemple si tu fais ah oui non ça marche pas non non j'allais dire j'allais dire si tu fais défausser un down together de ton deck maintenant c'est les ressources imprimées parce que c'est des icônes libres mais non ça marche pas donc du coup je voulais voir si on pouvait grimper jusqu'à 4 dégâts supplémentaires mais ça marcherait pas oui non d'ailleurs faut pas mettre cette carte là dans domino ça marcherait pas ok bah non la carte moi je la trouve correct franchement bah oui c'est une très bonne carte d'attaque clairement c'est vrai qu'on a déjà vu plus impressionnant mais domino reste une humaine de base c'est pas un tap muscle avec un super pouvoir apocalyptique donc c'est très bien il y en a 2 je pense dans le deck des bons échauffements oui il y en a 2 alors la chance faite pam j'ai déjà oublié à qui c'est c'est à rayon pardon je crois que c'est à moi oui donc c'est un événement qui coûte 1 qui a le très super pouvoir action de héros dépousser la carte du dessus de votre deck et compter les ressources qui s'y trouvent pour chaque ressource ainsi comptée appliquez l'effet correspondant alors si c'est une ressource énergie on traîne 2 dégâts d'un personnage si c'est une ressource mentale on retire 2 menaces d'une manigance si c'est d'une ressource physique qu'on affiche 3 dégâts à un ennemi si c'est une ressource libre choisissez un des effets si tu veux en gros tu défosses une carte avec ressource libre tant que t'es en face de héros bah tu as 2 options parmi les 3 enfin même tu peux répéter 2 fois la même si tu veux donc c'est quand même c'est quand même fort ça peut être jusqu'à 6 dégâts pour 1 en fait ouais moi j'ai trouvé ça super fort moi je vais aller plus loin c'est la meilleure carte de son kit ah bah oui si dégâts vous vous rendez compte de la puissance du bousin vous pouvez absolument choisir ce que vous voulez vous pouvez mitiger vous pouvez soigner de 2 et affliger 3 mais rappelons ce n'est pas un contre ce n'est pas une attaque et le soin ne vous cible pas c'est vous vos alliés les joueurs d'en face qui vous voulez c'est pété et ça coûte que 1 ça coûte que 1 et c'est un super pouvoir en plus en plus ça coûte que 1 mais c'est juste dingue ça coûte que 1 tu défausse une carte avec une ressource libre tu fais 2 fois ce que tu veux 6 dégâts pour 1 4 menaces pour 1 et en plus tu as le choix tu as le choix et quand bien même tu choisirais des 6 dégâts si vraiment tu es vicieux tu peux mettre 3 sur un sbire pour s'en débarrasser puis 3 sur le méchant pour le grignoter bah oui attends il y a 0 défaut à cette carte si 1 1 fois 1 ah oui oui j'ai envie de dire encore heureux encore heureux mais c'est assez énorme c'est vraiment énorme comme carte et pour tous ceux tous les ronchons qui diraient ouais mais il faut encore que tu défausse une ressource libre etc regardez là aussi c'est une ressource libre quasiment tout le set de domino c'est des ressources libres donc voilà c'est pas trop compliqué de builder un deck et puis n'oubliez pas que la capa de domino vous permet d'aller mettre la carte que vous voulez de votre main sur le dessus de votre deck donc quand vous avez ça en main vous allez bien gentiment mettre sur le dessus de votre deck ce qui va vous permettre d'optimiser la capacité de cette carte donc voilà et puis surtout tu termines ton tour en jouant cette carte là très important tu termines tu la joues elle est au dessus de ta défausse tu passes en alter ego tu l'échanges tu la remontes et voilà et voilà donc oui oui c'est super 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 c'est un peu technique technique à jouer il faut s'y habituer à domino mais c'est vraiment super fort et on a notre première carte de contre hein oui et c'est pas la seule au bon endroit au bon moment j'aime bien le titre de cette carte c'est un événement qui coûte 2 c'est un super pouvoir qui contre tiens donc action de héros contre retirer 3 menaces d'une manigance et défausser la carte du dessus de votre deck pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet retirer une menace supplémentaire de cette manigance et voilà ça compte à 4 minimum régulièrement vous ferez à 5 voilà elle a sa solution de contre et il y en a 2 des comme ça en plus encore une fois c'est une bonne carte celle-là n'est pas transcendant parce que c'est globalement on va dire pour la justice mais ça reste très appréciable oui pour la justice qui peut monter à 5 quand même 5 menaces retirées oui oui notez quand même on n'a pas dit mais la capa de domino qui permet de compter deux fois les icônes libres et imprimées elle n'est pas limitée donc à chaque fois tu pourrais même défausser à l'aveugle si tu as de la chance ben voilà c'est pas limité tu vas souvent défausser à l'aveugle ben oui c'est toujours intéressant de toute façon et puis et puis comme si c'était pas assez ils nous ont mis ça j'adore ce card design c'est un sneaky c'est un moi ça va être rapide jackpot réponse après que cette carte a été défaussée du dessus de votre deck remélangez-la dans votre deck on a une ressource énergie une ressource mentale et une ressource physique trois trois ressources différentes s'il vous plaît et c'est remélangé dans votre deck voilà donc on la refait j'ai mon jackpot en main je la mets sur le dessus de mon deck avec l'effet de domino je joue la chance faite femme je brûle le jackpot j'ai les trois bonus ensuite jackpot est remélangé dans mon deck donc avec un peu de chance il va ressortir tout de suite lol oui c'est vraiment énorme dans le pire des cas je l'utilise en alter ego pour poser une carte qui coûte trois ensuite je la remonte dans ma main parce que c'est la carte du dessus de mon deck ensuite je la remets sur le dessus de mon deck une fois que je suis pas sans héros et voilà effectivement j'ai fait ça un paquet de fois pour mettre en jeu outlaw par exemple un allié qui coûte trois par exemple ou aider pour payer une carte chère c'est juste énorme il y aura beaucoup de manipulations avec ce personnage il faudra prendre le temps de réfléchir à comment on optimise ses coûts mais qu'est-ce que c'est bon effectivement mes parties test ont duré plus d'une heure sur Domino tellement à chaque tour je réfléchissais mais c'est extrêmement gratifiant je trouve de jouer Domino je sais pas si je jouais bien mais t'as l'impression de bien jouer et ça c'est quand même extrêmement gratifiant alors on continue pour Allion oui il n'y en a qu'un de jackpot il n'y en a qu'un de jackpot faut pas rêver ouais bah c'est normal c'est normal de toute façon t'en a besoin que d'un on rejoue tout le temps alors Pip le carlin donc c'est un soutien qui coûte un un soutien qui a le trait créature qui a une action d'actérigo inclinez Pip le carlin placez sur votre deck une carte pose ou du set domino de votre pile des fausses rien que ça rien que ça tu peux aller récupérer oh c'est du set domino on se sait jamais à un moment donné que ça se retrouve plus loin dans ta défausse pour une raison x y ou z tu peux aller rechercher ça par exemple voilà j'arrête j'arrête là mais il y a tellement de choses que tu peux aller rechercher avec Pip le carlin ouais ouais c'est un tuteur absolu ça le met au dessus de ton deck donc t'es sûr d'aller le chercher c'est très 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 bon ouais c'est vraiment très fort je rêve que tu viens de me faire pipi dessus sale petite soucis on est encore avec une bonne action d'alter ego c'est une raison de plus de retourner c'est un perso à flip flap clairement indubitablement non mais ce qui est cool c'est que toutes ces cartes on est un peu comme dans du Miss Marvel toutes ces cartes d'alter ego dans la vie c'est très très oui hein oui oui et Pip il est tout seul lui aussi logique il est unique alors le Painted Lady c'est unique également c'est un soutien qui coûte 1 c'est un véhicule réponse après avoir défaussé une carte du dessus de votre deck attachez la face cachée à ce soutien jusqu'à un maximum de 3 action d'alter ego inclinez le Painted Lady ajoutez à votre main une carte attachée à ce soutien et c'est une icône libre encore ça c'est super c'est pas mal non plus ça va te permettre d'aller planquer les bonnes cartes parce que tu vas souvent défausser à l'aveugle tu n'as pas assez de puissance pour contrôler tout et donc des fois tu vas défausser les cartes qui ne t'arrangent pas comme la chance faite femme tu la planques là dessous et hop tu vas la rechercher ouais et alors ce qui est cool c'est que c'est pas le fait de placer une carte c'est pas limité une fois par jour non tu pourrais le remplir en un seul tour juste limité à 3 faut pas déconner non plus mais tu ne peux aller en récupérer qu'une à la fois par contre parce qu'il faut l'acquiner donc voilà mais pour aussi du deck teining ça veut aussi dire que tu as 3 cartes ouais c'est vrai c'est vrai tu peux aussi t'amuser à aller mettre les cartes pourries ou qui ne te serviront pas dans ce scénario pour une raison x ou y comme ça ne t'emmerdes plus dans le reste de la partie tu écutes tu épures ton deck donc voilà encore une carte qui complète très très bien le 7 de Domino alors c'est quitte le pistolet de Domino ça coûte 2 c'est une amélioration avec le trait Arm ça a le trait restreint action de héros attaque inclinez le pistolet de Domino choisissez un ennemi et défaussez la carte du dessus de votre deck infligez un dégât à cet ennemi pour chaque icône de ressource défaussée par cet effet cette attaque gagne à distance ben voilà c'est une petite arme qui va mettre des petits piu-piu à 2 généralement ou 1 si on le fait à l'aveugle ça peut arriver aussi voilà 1 ou 2 dégâts à distance c'est appréciable franchement surtout sur le scénario de cette boîte sur quelques scénarios que j'ai joué c'est appréciable d'avoir le à distance très clairement mais surtout qu'il y en a 2 et c'est quand même du dégât gratuit tous les tours ouais c'est loin d'être mauvais ce sont des attaques donc ça peut être à la fois positif et à la fois négatif mais attention c'est à distance donc la riposte tu t'en fous tu n'as pas la riposte justement ça peut te débarrasser du sonné voilà c'est ça faut bien prendre ça en compte ouais mais tu te débarrasses du sonné moi je trouve ça intéressant une option permanente pour me débarrasser d'un sonné au sacrifice on va dire d'un dégât en général celui-là je ne vais pas l'optimiser avec mon pouvoir j'en ai mieux à faire c'est pas cher payé ne serait-ce que non non c'est pas cher payé non non mais c'est juste voilà il faut être conscient que si t'es sonné et que t'as un truc un ennemi à battre bah non c'est le statut sonné qui appartient mais c'est pas c'est pas quelque chose de mal c'est juste juste pas gaffe et il y en a 2 des pistolets l'air de rien une fois que t'as des pistolets à table tu grignotes tu grignotes tu grignotes et c'est la voie vers la victoire qui se dresse il y en a 2 des pistolets allions alors la chance impossible c'est une amélioration qui coûte 1 qui a le très super pouvoir c'est une interruption de l'héros défense quand une carte de boost est retournée pas visible lors d'une attaque contre vous inclinez chance impossible annulez les icônes de boost de cette carte et sa capacité de boost donnez une autre carte de boost à l'ennemi attaquant pour cette c'est peut-être moins transcendant que ce qu'on a vu jusqu'à présent mais c'est une sécurité et parfois il y a des effets de boost vraiment pénibles et ça c'est super intéressant qu'en général des icônes bon que t'en ailles 1, 2 ou 3 t'as quand même presque autant de chance de ramasser la même dans la tronche mais enlever un boost c'est une garantie intéressante maintenant ce sera pas ma carte préférée à poser mais j'aime bien c'est confortable voilà quand on a le tempo pour la poser ça fait une sécurité supplémentaire pour éviter des effets boost il y a une icône libre encore dessus il n'y a que des icônes libres dans le set de domino sauf le jackpot sauf le jackpot oui effectivement il n'y en a qu'une de chance impossible bien sûr alors la chance d'une pause c'est une amélioration qui coûte 0 qui est super pouvoir interruption de héros quand vous révélez une carte rencontre défausser la chance d'une pause pour annuler les effets de cette carte et la défausser révélez une autre carte de rencontre une icône libre un cancel absolu absolu oui parce que c'est n'importe quoi tu vas en avoir une autre en échange mais tu annules un Mr Hyde oui effectivement tu l'as bien choisi celui-là tu annules oui tu annules absolument ce que tu veux donc le truc qui ne t'arrange pas tu l'annules c'est vrai que tu vas avoir autre chose derrière mais ça tu vas vraiment le garder pour le truc qui vraiment t'emmerde au moment où tu le pioches ah bah je l'annule et donc c'est toujours intéressant ça peut toujours sauver en plus c'est gratuit à poser c'est ça une tactique d'espion mais en gratuit voilà il n'y en a qu'une aussi et puis la dernière champ de probabilité c'est une amélioration qui coûte 2 qui a le très super pouvoir interruption quand vous utilisez le pouvoir de base défausser la carte du dessus de votre deck gagnez plus 1 à ce pouvoir pour cette utilisation pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet ça ça c'est super fort parce que c'est pas limité et alors j'ai remarqué un truc j'ai un truc remarqué c'est que en fait c'est pas un truc de héros et donc du coup tu peux le faire sur le rec oui tu peux rec plus fort c'est marrant ah ouais mais j'aime bien moi j'aime beaucoup cette carte je l'ai j'essaie de la poser moi souvent je vais l'utiliser pour contrer plus oui c'est ça je suis d'accord parce que mais pour moi c'est une carte essentielle du deck pour le coup tu tentes une petite défense déjà 3 tu vas passer souvent à 5 des fois même à 6 tu te sens tranquille je me suis surpris à utiliser cette carte sur ma défense effectivement donc ouais c'est c'est super chouette comme dit Alion c'est pas limité donc tu te défends bah vas-y fais-toi plaisir regarde-toi ouais et en fait quand t'as une carte comme ça t'aimerais bien avoir un redressement en fait sur ton personnage ouais je crois qu'ils l'ont pas mis parce que ce serait un peu fort hein mais maintenant bon oui oui bien sûr pas forcément mais si tu termines d'aller jusqu'à faire dans ton set oui ah ah il est subtil qu'est-ce qu'il nous a trouvé comme subtilité là le sneak hit fondamentalement il y en a un enfin oui il est hors deck non non je vois pas il est hors du deck domino non oui c'est une carte oui il n'est pas dans son set à elle ok ah oui oui d'accord oui oui je vois ça reste auto include oui 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 bien sûr oui oui ok oui je vois je vois on en parlera on en parlera mais effectivement dans son préconstruit il y en a un effectivement voilà ça c'était son set ce sont sept signatures donc conclusion messieurs de cette signature c'est bon c'est très très bon tout est bien tout est bien c'est très très bon effectivement c'est très gai à jouer c'est vraiment très très gai à jouer on est sur un gros plaisir de jeu on n'est pas sur des cartes de bourrin mais réfléchir parfois c'est bien ah bah oui mais ici c'est vraiment hyper plaisant vraiment alors moi j'ai pas eu le cas mais je me posais la question est-ce qu'on est pas dans une situation un petit peu comme avec la sorcière rouge ou est-ce que ça accélère pas trop ton deck parfois tu fais ça si t'en abuses un peu moi j'ai pas vu ce problème clairement ça va accélérer ton deck et faut pas hésiter à aller dessus mais accélérer ton deck c'est une carte de rencontre de temps en temps la sorcière rouge je trouve ça beaucoup plus désagréable oui mais c'est ça le deck d'en haut oui ça accélère ton deck mais n'oublie pas que t'as aussi des cartes qui permettent de ralentir cette accélération pipe le carlin par exemple va typiquement ralentir cette accélération et puis moi j'aime bien un deck qui tourne vite notamment la première fois qu'il tourne pour avoir toutes les cartes maîtresses et pour pouvoir me mettre en place j'ai pas de problème à faire tourner les decks moi vraiment au cas oui là la comparaison que tu fais à mon sens c'est quand la sorcière rouge qui t'oblige à faire des choses que tu ne veux pas faire et que personnellement je n'apprécie pas du tout et domino qui te donne des possibilités infinies que elle j'adore c'est vraiment le jour et la nuit à mon avis et donc je suis d'accord que domino c'est génial mais je ne sais pas si je serais critique sur la sorcière rouge à ce point là c'est une question de goût moi ça fait partie de ceux que j'essaye le plus oui de toute façon ce n'est pas le sujet mais oui allez maintenant nous allons un petit peu voir le deck préconstruit parce qu'elle vient avec son propre deck préconstruit domino donc là on a vu ses 15 cartes signatures voyons un petit peu ce qu'elle a dans son deck préconstruit et elle vient en justice domino alors Feral Feral c'est Maria Calasantos c'est un allié qui coûte 4 2 de contre 2 d'attaque 1 dégât consécutif pour les 2 3 points de vie elle a le trait X-Force réponse après que Feral a contré défaussé la carte du dessus de votre deck pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet infliger un dégât au méchant alors dans la boîte de base on avait un machin qui s'appelait Dardeville je suis désolé mais Dardeville c'est mieux Dardeville c'était aussi un 2-2-3 c'était un 2-2-3 4 et qui après avoir contré sauf que lui les dégâts il n'en faisait qu'un mais il le faisait où il veut là tu es limité au méchant déjà c'est chiant alors oui avec Domino ça va faire souvent de dégâts soyons sérieux ça ne va marcher qu'avec Domino une carte qui ne marche que dans un deck j'en ai pas envie et ensuite et là je reprends l'argument d'Allion ça va te meuler dans un deck il te meule déjà beaucoup est-ce qu'on a envie d'être plus meulé gratuitement la réponse est non oui mais dans le deck Domino moi je trouve qu'elle est bien alors est-ce que tu joues sur le X-Force c'est le seul intérêt sinon sincèrement mais d'Ardeville tu auras plus de polyvalence oui je suis extrêmement méchant mais c'est une carte qu'on a déjà en mieux oui mais tu as raison c'est le pouvoir de la comparaison avec ce qui existe déjà et inévitablement plus on avance dans la collection plus on va comparer avec ce qu'on connait déjà j'ai envie de dire que là c'est la boîte de base tout le monde tu vois ce serait un paquet de Captain America on pourrait dire ouais mais je ne l'ai pas acheté j'aime pas ce guignol bleu bon argument ça passe ici c'est une boîte de base je ne jouerai jamais Feral ça ne sert à rien ils nous ont redesigné un Dark Devil en moins bien sauf avec Domino avec Domino ça peut être un peu meilleur tu pouvais faire autre chose tu pouvais faire plus intéressant ou alors pourquoi mettre au méchant fous-moi la paix laisse-moi le mettre partout ouais ridicule ridicule moi je te trouve un peu dur mais parce que je l'ai joué dans le deck Domino et j'ai trouvé sympa d'avoir un allié justice qui peut taper qui peut mettre des dégâts mais c'est vrai que Dark Devil le fait ouais mais ce que tu dis quitte c'est que c'est que dès la boîte de base t'as déjà mieux t'as mieux mais c'est une carte que je ne joue pas personnellement en Dark Devil donc alors oui mais c'est pareil un allié à 4 j'en joue jamais non plus toi tu as fait l'effort de jouer en préconstruit moi j'ai regardé le deck et j'ai fait ça non ça non ça oui ça non ça non c'est vrai c'est vrai que le préconstruit bon on en parlera à la fin mais ce préconstruit tiens là c'est pas c'est pas celui de câble alors suivante Félina tête de tigre non ah non c'est Rann Sinclair pas de chance c'est un allié qui coûte 3 qui a 2 de contre avec un petit effet 1 d'attaque avec 2 dégâts enfin un dégât consécutif à chaque fois 3 points de vie de trait X-force réponse après que Félina a contré nommez un type de carte vous défaussez la carte du dessus de votre deck si cette carte est du type nommé vous pouvez l'ajouter à votre main au moins ça c'est rigolo ça c'est original ça je prends dans Domino tu peux t'assurer de la carte maintenant bon est-ce que t'as envie de t'assurer de la carte avec Félina quand tu peux faire plein d'autres choses bien plus puissantes mais c'est vrai que ça peut être amusant tente le coup tu sais bien ce qui reste dans ton deck tu sais bien ce que tu vas avoir besoin si tu as déjà fait quelques tours et que tu as déjà buildé ton personnage tu vas dire événement à 90% puisque c'est la plupart des cartes qui vont rester événement et ressources donc ça se mange après on est sur un allié qui compte à 2 qui a 3.8 c'est ce qu'on attend d'un bon allié en justice tout à fait pour 3 contre 3 fois 2 c'est appréciable avec la possibilité d'une pioche et ça ce n'est pas marqué domino auto-include réservé à domino ça peut rentrer dans plein deck parce que c'est potentiellement de la pioche ouais c'est ça si tu es vicieux et que vraiment pioché tu peux rentrer ça en shield pour aller t'amuser à tuto parce que tu sais son deck le shield ouais ouais non mais ouais c'est pas grave allions équilibrez les chances donc là ah on l'avait déjà c'est un risk in c'est un risk in c'était sorti dans le cycle des spiders c'était déjà très mauvais à l'époque c'est toujours très mauvais maintenant c'est horriblement mauvais cette carte c'est épouvantable ça ne sert à rien je ne comprends pas elle nous remet ça en doublon en disant oui mais il y a des manigances annexes de joueurs et blablabla oui je peux en mettre un tu m'aurais autorisé à mettre 25 manigances de joueurs j'aurais pu m'amuser à faire un truc what the fuck là non c'est de la merde en plus c'est super dur à optimiser enfin bon on passe alors à Lyon tu peux avoir l'autre forcément mieux enquêter en équipe alors c'est 2 ça coûte 2 de menaces par joueur 2 de ressources par joueur c'est une salmoclée alliance action de héros retirer 3 de menaces par joueur d'une manigance annexes en solo c'est un peu pauvre mais en multi ça peut franchement éventuellement se jouer alors la saveur de cette carte pour moi vient du côté alliance on est sur un jeu coopératif j'aime prendre le temps de discuter et d'optimiser les coûts avec mes partenaires de jeu ici si par exemple je mets des manigances annexes fort goûtues celles qui vont donner des améliorations à tout le monde par exemple je veux pouvoir la retirer assez vite mais pourquoi est-ce que je dois faire le travail tout seul ça profite à la communauté après tout donc là c'est une carte qui va ouvrir la discussion en disant voilà moi je propose d'enlever la manigance annexe qu'est-ce que vous avez en main qui ne va pas vous servir et qu'est-ce que vous êtes prêt à payer parce que moi je ne suis pas obligé de payer du tout cette carte le joueur agressivité peut très bien arriver à dire ben moi j'ai juste des dégâts est-ce que j'ai envie de dégâts tour 1 s'il n'y a pas de sbire en vrai non ben vas-y craque ta main là-dedans et on se garde c'est ça la force de cette carte oui bien sûr ça on fait quand même une carte de niche oui c'est pas de la carte que tu dois y être l'une mais ben Denis je ne sais pas si tu si t'es à plusieurs joueurs il y a 2, 3, 4 joueurs ça peut se réfléchir en fait au moment où tu vas construire ton deck ça ne me paraît pas non plus absurde dans certaines conditions dans un câble qui jouerait en justice pour moi c'est très bon parce que câble il veut s'en débarasser vite et à 3, 4 joueurs ça commence à piquer 4 ne sait plus gérer tout seul c'est manigance ouais ouais c'est vrai mais bon moi je joue trop peu en multi pour pouvoir juger donc je m'envoie je te rejoins pour du solo cette carte ne sert à rien parce que 2 pour 3 ce n'est pas rentable et tu perds l'intérêt de l'alliance l'intérêt de la carte c'est l'alliance ce nombre de fois où tu vas jouer avec un pote qui va faire et t'as quoi en main le mec te regarde il fait bah j'ai une main avec que des ressources c'est arrivé à tout le monde d'être désespéré parce que ton pote ne sait rien faire là c'est une option intéressante après oui il faut qu'il y ait de la manigance annexe t'en as pas toujours note qu'on peut aller en chercher en justice quand même après là où je suis d'accord avec Chef en fait c'est que en fait il y a ce côté il faut que ton pote il ait rien à jouer le moment où t'as cette carte là tu vois tu es d'accord il y a toujours un moment où ton pote il n'aura rien à jouer il faut que ça corresponde au tas cette carte là tu peux aussi la payer 4 tout seul et dire voilà je fais le boulot tout seul mais à côté de ça toi tu bosses c'est une carte à discussion c'est ça que j'aime en fait c'est vrai que si si tu la combottes avec le tuteur à manigance annexe là j'ai oublié le nom de la carte mais qui est super fort parce que ça te fait ça fait d'une manière ou d'une autre d'une manière ou d'une autre voilà donc qui te fait piocher en plus ben oui ça peut être pas mal effectivement voilà ouais allez assommer les gardes la manigance annexe de joueurs justice de la boîte sa victoire 0 une fois déjoué chaque joueur peut défausser un sbire non élite en jeu et il y a 4 menaces par joueur dessus alors moi je l'aime bien mais c'est typiquement le genre de manigance annexe qu'on va mettre en unique manigance annexe du deck parce que celle là je vais la poser et je vais la laisser pourrir dans son coin jusqu'à ce que j'en aie besoin limite je vais travailler dessus tu vois pour la mettre à 1 être sûr qu'au bon moment et quand je vais avoir ce sale petit garde avec tenace qui va venir m'emmerder au revoir je suis absolument d'accord je l'ai joué comme ça et voilà au moment où tu as le sbire qui t'emmerde au mauvais moment salut après je ne sais pas si ça ça vaut le coup en solo mais d'ailleurs qu'il y a plein de joueurs je ne sais pas si c'est toujours autre chose intéressant en solo parce que déjà ça va t'aider à faire quelque chose que la justice fait mal tuer ouais mais si t'es un multijoueur t'auras un autre joueur qui va gérer ce que je veux dire c'est que est-ce que ça vaut le coup de contrer je n'en sais rien 16 de menaces dessus pour virer un non-élite je ne sais pas alors pour en virer un non cher ami à Lyon pour en virer 4 ah oui cher joueur pardon ah putain bref je me debout tu t'incares oui d'accord attention on va être plus vicieux à Lyon imagine que moi j'ai 4 bestioles devant moi ok toi chef vous n'en avez pas vous pouvez quand même choisir les miens c'est pas devant toi ah ouais ah ah excellent j'ai rien dit excellent bah oui c'est juste c'est juste c'est juste bah oui évidemment la subtilité du multi comme rentrer dans le câble évidemment parce que pour l'instant on crève un peu la dalle niveau qui est annexe c'est pas ma priorité mais elle est appréciable ah oui moi j'aime bien c'est bien j'aime bien avoir cette solution ça coûte zéro et c'est du decktining voilà ça coûte zéro tu poses ça tu laisses ça dans le coin tu t'en fous ça va rester là et puis tu t'en sers quand on a besoin moi j'adore ce genre de solution c'est un peu comme une préparation en fait je me suis dit ah c'est une manigance annexe il y aurait pu avoir le trait préparation alors c'est un sneak hit on l'avait déjà aussi ça c'est sorti dans le speeder cochon je dirais elle est très bien celle-là attention elle est bien surtout avec le contexte manigance annexe de câbles notamment ça peut être pas mal c'est très fort c'est gratuit en fait c'est très très fort c'est du compte pour gratuit finalement je considère que dans toutes les cartes qui se jouent sur des manigances annexe celle-ci est la mieux ouais je suis d'accord ouais ouais bah tu vas nous lire celle-là alors c'est n'est qu'il t'a ça marche l'ours de l'atlas Shunkwa c'est un allié qui coûte 3 en neutre qui a 1 de contre 1 d'attaque 1 dégât conséquentif à chaque fois 3 points de vie les tréposses et Wakanda action inclinez l'ours de l'atlas regardez la carte du dessus du deck d'un joueur si cette carte est un événement vous pouvez infliger un dégât à l'ours de l'atlas pour ajouter la carte consultée à la main de son propriétaire petite ressource mentale alors dans le contexte de domino bon ok on peut se dire ça peut te permettre d'assurer la pioche de la carte d'événement que tu vas remettre sur le dessus de ton deck mais bon je vois pas trop l'intérêt euh moi ce qui m'embête avec l'ours de l'atlas c'est que elle ne fait rien tu l'inclines pour regarder et puis tu affliges un dégât dans le contexte domino c'est bien aussi ça te permet de voir une carte supplémentaire c'est ça ça te permet de prédire tes coups et donc ça peut te permettre de faire deux coups en toute connaissance de cause au lieu d'un en général mais mais voilà le fait qu'elle ne fasse rien qu'elle prenne un dégât juste pour regarder une carte en tant que perso généraliste vu sa statline en plus je suis pas je suis pas convaincu tu vas un peu trop loin moi je l'utilise pour regarder la carte et c'est tout parce que si tu regardes tu prends pas le dégât tu fais pas le dégât tu prends le dégât que si tu veux la piocher ah oui c'est juste oui c'est une subtilité importante parce que là tu vas permettre de scouter de regarder tranquillement et d'assurer tes coups à chaque fois ah oui oh là là lire les cartes c'est fort c'est quand même incroyable j'ai fait plusieurs parties avec ça en me disant que je devais systématiquement la blesser pour regarder ah ben non c'est une sorte d'énamarche en rivière mais pourtant oui oui évidemment si tu peux juste regarder c'est intéressant parce que tu peux prévoir ton coup à chaque fois et si c'est un événement intéressant limite tu mets un dégât pour l'ajouter à ta main oui oui c'est bien meilleur que ce que je ne le pensais dans le contexte de domino évidemment en plus il y a le très pos ah ça par contre moi j'ai bien aimé adieu la renarde blanche Ami Han alors c'est un ali qui coûte 3 qui a un de contre un d'attaque un dégât consecutif à chaque fois 3 points de vie c'est le très pos et réponse après que la renarde blanche a été défaissée du dessus de votre deck mettez la en jeu sous votre contrôle un mineur de l'érette lui exactement ça c'est jouissif avec domino quand tu la défausse à l'aveug et puis pouf oh elle rentre en jeu alors après est-ce que je vois beaucoup en dehors de domino dans un Adam Warlock un Adam Warlock d'accord mais à part ça voilà c'est une carte qui est designée et pensée pour domino parce qu'en vrai payer 3 pour un allié 1-1-3 ah oui non non ça vaut pas le coup c'est limite non non c'est plutôt est-ce que tu peux la défausser via d'autres effets que chez domino tu vois donc Adam Warlock Adam Warlock c'est tout ou vraiment tu peux la rendre dans les scénarios rigolos qui vont te meuler si tu le sais certains aiment bien faire ça Ultron par exemple mais voilà il faut un plan voilà donc pour domino c'est presque dommage qu'elle soit basique parce que t'as envie de te dire bon ça c'est une carte signature de domino mais il pouvait pas lui mettre 36 alliés post non plus dans son set mais c'est vrai ça peut être une carte de side pour les méchants qui te mûlent il y en a mais tu vois bien qu'ils sont limités à leurs 15 cartes ils essayent de faire en sorte que mais derrière ils font ouais mais je mettrais bien celle-là je mettrais bien celle-là donc ça devient des cartes basiques mais qui sont affiliés à un personnage alors quelque part quelque part c'est bien moi je dis c'est un point positif pour tous ces joueurs qui jouent en préconstruit et qui vont peu se creuser la tête à deck builder ça offre une expérience de préconstruit plus riche moi j'étais très content quand j'ai joué avec le préconstruit de voir une carte comme la renarde blanche qui rentre parfaitement dans la mécanique de domino ça donne l'impression d'avoir un deck domino qui est plus plus consistant que simplement ces 15 cartes et c'est même pas c'est pas la seule carte il y en a d'autres oui il y en a d'autres effectivement maintenant d'un autre côté pour le gros deck builder averti ben voilà c'est une carte qui va rentrer dans un ou deux decks et c'est à peu près tout et là c'est un peu dommage donc ça dépend un petit peu de comment on se positionne mais moi j'aime c'est un parti qui ne me dérange pas du tout le parti pris d'enrichir les préconstruits avec des cartes qui vont bien dans la mécanique oui et puis là maintenant on a suffisamment de matos on ne va pas râler pour une carte qui n'est pas disponible on va déconner alors le POS le POS c'est un événement qui coûte 2 oui on est passé dans les basiques on n'a pas dit mais depuis Ours de l'Atlas on est passé dans les basiques donc le POS 1 Max Pardec jouez cette carte uniquement si vous contrôlez au moins 3 personnages ayant le trait POS action de héros soignez un dégât de chaque personnage POS est redressé chacun d'eux il y a une ressource libre ici alors sachant qu'on a deux POS qui sont neutres et que tout le reste est dans le deck domino cette carte est encore une fois liée à domino et en plus il y a une ressource libre bah dis donc et il y a domino sur la carte c'est ça mais je trouve ça très fort je trouve ça très bien fort ouais 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 le deck de domino c'est juste super fort j'étais super content à chaque fois de la piocher vraiment personnellement je l'ai deckbuildé là dessus moi je la joue en bleu maintenant domino et mon but c'est d'abuser de cette carte là puisque oh pipe le carlin il peut la remonter bah oui bah oui une carte POS ça marche donc à partir du moment t'as trois alliés bah pouf tu bosses tu te redresses tu te soignes au passage c'est ça en fait tes alliés viennent immortels tu peux sonder deux fois avec l'ours de l'atlas donc tu peux optimiser trois cartes par tour c'est donc tu loues la carte uniquement si vous contrôlez au moins trois personnages ayant le pré-POS mais si sur la table il y a un autre POS ailleurs tu soignes un dégât de chaque POS c'est tous les POS la condition c'est les personnages que tu contrôles toi mais par contre l'action elle contient tout le monde enfin toute la table d'accord alors je vois mal quelqu'un s'amuser à mettre un POS dans son dé peut-être vraiment Atlas Beer qui est celui qui sera le plus utilisable hors domino non mais moi je joue sur une table en multi personne ne joue à un POS si moi je joue POS parce que touche pas à mon POS c'est ça alors Sneak It ben voilà ça c'est très très bon donc c'est une manigance de joueur qui coûte 1 entraînement au super pouvoir il y a 3 ressources 3 de manigance par joueur sa victoire 0 une fois déjoué chaque joueur peut chercher dans son deck ou sa pile de défaut une amélioration spécifique à son identité et la mettre en jeu mélanger et la mettre en jeu putain ça change vraiment tout quoi c'est un tuteur absolu d'amélioration qui peut te faire un gain de ressources aussi enfin voilà j'ai envie de dire cette carte elle est super mais c'est pas forcément chez domino je trouve il y a d'autres héros qui en bénéficieraient plus parce que par exemple tu vois j'ai envie de je sais pas de mettre une amélioration qui coûte 3 je préfère que chez domino il y a ça il y a ses pistolets qui coûtent 2 mais le deck de domino a l'avantage d'être très peu cher il n'y a aucune carte qui coûte plus que 2 maintenant des améliorations que tu as envie d'avoir tour 1 tu as celle numéro 15 il y en a qui en bénéficieront mieux si tu joues ça dans ton deck que ton pote joue Hulk et que tu vas chercher son engin inamovible appelle ça comme tu veux il va être aux anges on va pas se le cacher après c'est c'est le genre de carte il peut rentrer dans tout le deck si le mec qui joue Hulk est-ce que c'est un copain c'est la question non mais j'ai un copain qui me pourrit il ne joue que des personnes nules ça le fait marrer Marc si tu nous vois bisous comme tu dis ça rentre dans tous les decks effectivement dans tous les decks tous les decks qui ont une amélioration qui vaut la peine évidemment en général tous les decks ont une amélioration à partir du moment où ça coûte 2 c'est du gain de ressources mais même une amélioration qui coûterait 1 tu vas quand même la tuto absolue n'importe quel joueur de Drax à qui tu garantis d'avoir sa maîtrise du 8 titres grâce à cette carte tu seras heureux tu le garantis ouais ouais elle est déservée au personnage donc tu ne peux pas aller chercher des améliorations neutres oui oui c'est ça mais bon parce que je compare avec la précédente qu'on a eu qui allait chercher des soutiens qui elle allait chercher n'importe quel soutien ouais ce que je considère comme étant plus fort après il faut aussi qu'en solo par exemple que ton héros il ait il ait la capacité tu vois c'est pas tous les héros qui peuvent aller se permettre d'aller retirer 3 de manigrances ou les manigrances annexes oui mais en justice ah oui en justice mais c'est pas une carte justice c'est une carte basique aussi tu vois oui oui ça veut dire que en justice tu l'enlèves très facilement ah non mais ça je suis d'accord et bon tous les gens ne jouent pas justice par exemple ce que je veux dire c'est que pour le solo j'ai toujours considéré que la justice c'était le meilleur choix je suis d'accord mais tout le monde va pas jouer bien sûr que si et puis n'oublie pas qu'en multi tout le monde peut contrer dessus ah oui tout le monde va avoir son cadeau donc c'est normal participe merde voilà donc non c'est une belle carte alors nous avons je ne sais plus à qui c'est c'est à Lyon se donner à fond c'est une carte ressource basique qui a donc qui a une réponse après que cette carte a été défaussée du dessus de votre deck ajoutez-la à votre main et c'est une ressource libre voilà ça aussi c'est vraiment ciblé à mort sur Domino et c'est tellement bien aussi sur Domino c'est tellement heureux de défausser ça tu défausses ça te booste et ça te fait une ressource en plus en main c'est juste excellent alors c'est très bien pour Domino mais du coup là ça ne rentre dans quasiment aucun autre deck même Adam Warlock il ne va pas mettre ça parce qu'il aura qu'un seul exemplaire donc il ne faut pas forcément à moins que quelqu'un aime particulièrement les ressources libres j'avoue que c'est assez limité on ne va pas se le cacher mais encore une fois c'est très très bon dans Domino je la mets au dessus de mon deck je l'ai échangé avec une carte du dessus de mon deck comme ça je sais qu'elle va être brûlée je fais mon pistolet ça passe deux dégâts la carte revient dans ma main j'ai gagné une carte en assurant mon coup c'est très très bien bah oui c'est très bien en fait c'est c'est une carte signature de plus pour Domino ceci voilà c'est ça voilà et on peut de nouveau comme je disais tout à l'heure on peut le regretter ou on peut se dire bah ça donne une meilleure consistance au pré-construit donc alors voilà je suis d'accord mais tout à l'heure ça fonctionnait pour moi parce que c'était un allié il était unique mais là il est en point 3 la carte quand tu cumules toutes ces cartes ça commence à faire beaucoup de cartes qui sont dédiées à Domino alors Domino c'est génial il n'y a pas de soucis mais ce que je veux dire c'est que dans ce deck là tu ne vas pas forcément trouver beaucoup d'autres cartes pour d'autres héros que Domino c'est vrai mais attention rien ne nous dit qu'on n'aura pas à l'avenir d'autres personnages chez qui cette carte profitera c'est déjà vu ah oui c'est déjà vu avec Sorcier Suprême notamment pour ne citer que lui c'est ça voilà peut-être qu'on va avoir d'autres cartes qui vont permettre de jouer ça de manière plus régulière alors bah tiens je vois Alion qui est un petit peu bah voilà Alion regarde ils ont mis des cartes qui se jouent avec tout le monde énergie génie et force celle-là tu peux y jouer avec tout le monde voilà ah super je ne sais pas est-ce que Hulk il n'aime pas avoir des ressources mentales alors allez suivante tireur d'élite c'est une amélioration qui coûte 2 qui a le trait compétence 1 max par joueur interruption de héros quand vous effectuez une attaque à distance les pistolets défausser la carte du dessus de votre deck cette attaque inflige un dégât supplémentaire pour chaque icône de ressources défaussées par cet effet voilà alors honnêtement c'est encore une carte réservée à domino déjà il faut une attaque à distance on en a pas beaucoup surtout réservé aux personnages et dans n'importe quel autre deck ce sera majoritairement un dégât une amélioration qui coûte 2 pour gratter des 1 dégât au sacrifice d'une carte qui peut être très bien parce que domino sait les récupérer mais les autres héros non ça n'en vaut clairement pas la peine mais par contre pour le coup dans domino c'est pas déconnant c'est pas en x3 parce que dans le bruit construit il est en x3 ça c'est leur base on va la mettre en x3 et on va la mettre maximum par joueur mais c'est une compétence légendaire et même en une ça me suffit oui je comprends pas non plus moi cette limitation max par joueur tu peux la mettre en x3 mais à marvel champions tu t'en fous de l'avoir en x3 parce que ton deck il tombe tellement vite que tu la toucheras quand même très vite et quand bien même c'est pas la carte que tu veux en x3 ah non c'est sûr déjà quand t'as pas de tes pistolets c'est une carte morte c'est déjà un gros malus de base ouais moi je la mets en x1 et là je l'ai ça m'amuse c'est rigolo mais ça ne sert à rien d'autre voilà et voilà et cette carte clôture le préconstruit de domino alors là où le préconstruit de câble était excellent je trouve que le préconstruit de domino il y a son set évidemment signature qui est très bon et les quelques cartes qu'on a vu qui vont très bien avec elle mais à côté de ça c'est quand même franchement mou c'est franchement mou donc en gros j'ai joué le préconstruit de domino j'ai quasiment jamais joué de carte justice mais je sais pas quasiment jamais je voyais une carte justice en main elle partait hors source j'ai joué qu'avec les cartes signatures et les cartes neutres donc voilà c'est un peu triste le préconstruit mais c'est un préconstruit qui est très très orienté multijoueur aussi je trouve et très peu orienté solo après foncièrement je trouve que domino est très axé carte neutre moi je le ressens comme ça elle aime beaucoup toutes ces cartes qui vont builder on a plein plein de cartes comme ça qui fonctionnent avec des effets d'alter ego des cartes qui marchent bien donc même quand tu vas choisir un aspect tu auras très peu en fait de cartes de cet aspect déjà parce qu'il y a plein de cartes dans son kit qui va prendre des places les trois cartes post les trois ressources le tireur d'élite ça fait déjà sept cartes qui vont foutre le camp si tu as l'occasion et que tu t'embêtes d'aller chercher la carte arme X pour la montrer parce que ça dans domino c'est pour moi de l'auto-include c'est du caviar absolu donc voilà maintenant en justice on aurait pu aller chercher mieux pour un héros flip-flap on n'a aucune carte qui va qui va jouer sur le fait de désorienter et ça c'est dommage attention arme X ça se joue uniquement si l'identité a mutant donc domino lina elle est mutant oui elle est mutant sur son alter ego voilà maintenant on lit un peu le pouvoir et tu vas comprendre incliné l'arme X et subissez un dégât défausser des cartes de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte spécifique à l'identité puis ajoutez-la à votre main oui effectivement c'est pas mal tu vas rechercher mais donc va plus loin dans ton raisonnement bah tu vas aller chercher bah tu peux aller chercher plein de choses moi je pense à la chance faite femme notamment à la lâche quoi ? c'est ce que j'ai encore dit comme bêtise tu vas pas assez loin donc tu vas défausser X cartes jusqu'à trouver une carte de ton personnage on est d'accord on est d'accord imaginons que parmi ces cartes il y ait le renard blanc et la ressource libre tu vois ? ah oui ah oui oui ça remonte dans ta main ah oui 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 effectivement ça remonte dans ta main c'est trop cool ça oui 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 jackpot oui oui effectivement ouais tu remontes le jackpot aussi si tu veux si c'est celle qui est défaussée enfin bref oui je vois je vois ce que tu veux dire avec un allié qui peut entrer en jeu des ressources qui peuvent arriver dans la main ouais oui effectivement arme X ça a clairement sa place dans un deck domino ouais tu vois et des cartes comme ça qui ont des effets d'alter ego ouais qui correspondent bien avec du domino qui va adorer aller en flip-flap c'est génial tu as moi il y aura McTaggart qui va te permettre de piocher quand tu vas faire du flip-flap donc elle est très très grise en fait comme personnage ouais c'est intéressant c'est cool ah c'est pas mal un deck sans affinité mais ce qui est très drôle c'est que l'arme X n'était pas une carte que j'aimais particulièrement tu vois et là on se voit domino tu lis la carte tu fais mais what mais c'est énorme ouais c'est vrai c'est vrai ah oui ça donne envie ça donne envie de sortir de ce préconstruit parce que j'ai déjà bien aimé jouer domino avec son préconstruit un peu pourri disons-le alors sans ce préconstruit là en la buildant ça doit être vraiment super cool oui tout à fait après elle n'est pas affiliée à la justice celle-là il y a des personnages qui ont des affinités celle-là ne l'est pas du tout ça va l'aider à compenser sa faiblesse sans plus donc je pense qu'on peut conclure en disant que nous avons là un excellent héros extrêmement plaisant à jouer il ne sera pas noob friendly c'est tout c'est ce qu'on peut lui reprocher effectivement tu ne mets pas domino en main pour faire une initiation je ne vais pas lui donner ça tiens je ne sais pas marf le champion Steve avec domino le mec qui retourne jouer aux dames ouais si le mec il est champion du monde de Magic qu'il a 40 ans qu'il est barbu qu'il a tout vu tout fait normalement même s'il débute avec ça ça va passer il ne faut pas décrire oui oui d'accord mais bon je pensais plutôt à un petit jeune de 20 ans que tu essaies d'initier au jeu voilà ouais non le petit jeune de lambda il ne joue pas aux dames je ne pense pas il joue avec les dames mais c'est différent il connaît la version à boire elle est très bien bon allez voyons un petit peu son obligation c'est pour Sikkit souvenirs de l'armageddon donnez cette carte au joueur de Nina Truman votre identité perd le texte imprisant sa boîte de texte souffle les traits action d'alter ego inclin votre identité défaussez souvenirs de l'armageddon on veut la une qui ne quittera jamais le jeu ouais je pense que ça va être thématique parce que Cap faisait pareil ouais mais au final c'est pas c'est pas vraiment la pire quoi tu vas juste très vite exécuter l'action d'alter ego et puis après une fois qu'elle est défaussée ton action d'alter ego elle revient disponible donc voilà je trouve que c'est pas très très contraignant ça risque de bloquer ton tour de héros si t'avais ton ton jackpot en main par exemple ça va te casser les noix oui voilà mais c'est pas gravissime quoi ça change pas vraiment l'état du jeu ça te sonne pas ça te blesse pas bah tu vois c'est juste ça te perdra pas de tempo voilà c'est gentil c'est complètement gentil et par rapport à ce que Cap nous a mis dans la gueule je te garantis que quand l'on du passé est tombé sur Domino j'étais content c'est pas la même l'ombre du passé voyons voir elle ramène quoi elle ramène c'est topaz vas-y allions c'est alors un sbire donc le spyrnomysis qui a un manigance deux d'attaque le trait mutant trois points de vie une fois révélé cherchez un exemplaire de super retour de flammes dans le deck de rencontre la pile de défaut se rencontre et la zone mise de côté et attachez-le à votre identité mélangée c'est un troisième quand on voit la statline de topaz franchement on rigole mais on va un petit peu voir ce que fait ce père retour de flammes mais en elle-même c'est juste une bouse oui oui complètement super retour de flammes donc il va se retrouver attaché à ton héros donc attachez cette carte à votre identité réponse forcée après avoir résolu une capacité de votre identité ou d'une carte spécifique à votre identité et subissez un dégât action d'alter ego défausser de votre main une carte spécifique à votre identité pour défausser cet attachement c'est un peu gênant mais c'est pas non plus le truc qui va te bloquer c'est pas bloquant voilà je suis pas spécialement effrayé par cette carte non plus je vais m'aller plus loin et domino c'est du flip flap un tour sur deux t'es en alter ego donc à chaque fois que j'ai eu cette carte j'étais en alter ego j'ai fait voilà j'ai une carte merci au revoir suivant il ne reste plus que le boss à maravé il n'a que trois points de vie ok pistolet au revoir il n'y a plus que il n'y a que dans le cas où tu n'aurais pas de carte de ton spécifique à ton identité dans ta main à ce moment là mais c'est quand même très rare c'est quand même très rare alors si tu n'es pas sous obligation tu peux remonter une carte de ta défaut tu peux remonter une carte avec pipe il faudrait vraiment vraiment pas avoir de bol c'est ça donc c'est vraiment pas très très impressionnant alors voyons un peu la manigance aussi qui rentre avec l'ombre du passé à Lyon alors pas mon jour de France donc c'est une fois révélé chaque joueur doit subir un dégât soit de placer ah oui pardon chaque joueur doit soit subir un dégât soit placer deux menaces sur cette manigance annexe c'est non je ne sais plus c'est quoi une icône de boost supplémentaire une icône de boost tout est une icône de boost supplémentaire un trois de menace sur la manigance mais c'est deux icônes de boost tout quoi d'accord honnêtement qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à choisir la menace par rapport au un dégât hormis le fait d'être à un point de vie ouais oui c'est ça c'est ça parce que si tu choisis le dégât il n'y a que trois pour éliminer cette manigance annexe ça s'élimine super facilement mais quand bien même elle reste en jeu l'icône de boost c'est pas vraiment la pire le pire des effets du jeu non plus non encore une fois ça t'empêchera pas de gagner ça t'empêchera pas de gagner mais voilà en plus t'es dans un personnage qui a du mal à contrer de base donc tu n'as aucun intérêt à aller chercher les deux menaces ouais c'est c'est encore des fake choix quoi oui c'est vrai c'est vrai que t'as zéro intérêt parce que l'icône de boost enfin ouais non t'as zéro intérêt je vois pas pourquoi tu es reboosté remettre de la menace dessus oh dégâts c'est quand même pas la mort c'est ça voilà et il y a encore elle a que notre point de vie quand même il faut pas c'est à dire que comme tu disais tout à l'heure sur une attaque tu peux te retrouver très vite à 4 points de vie voilà après je suis d'accord moi je prendrais aussi le dégât mais bon c'est pas quelqu'un qui a énormément de points de vie oui mais maintenant c'est un flip-flap c'est un flip-flap donc tu vas quitte à récupérer une fois de temps en temps ben tu vas le faire alors rappelons que même Shep parle de récup mais la chance faite femme te soigne 100% c'est vrai tu n'as pas besoin que jamais je ne récup avec Domino j'en ai pas besoin c'est vrai et alors la dernière carte de son 7 némésis c'est encore un sbire tiens c'est prototype prototype ben quand tu le vois il est déjà un petit peu plus consistant le gars il y a 2 de manigance 2 d'attaque 1 point de vie mais il y a une petite étoile on veut dire qu'il y a une subtilité prototype gagne plus 1 point de vie pour chaque jeton chance sur lui une fois révélé placez sur prototype un nombre de jetons chance égale à la quantité de dégâts que votre identité a subi voilà tout ou rien si t'es full life il a 1 dans le cadre de Domino si vraiment t'es à 1 point de vie il sera à 9 ouais c'est la même du coup ouais c'est la même maintenant c'est quand même très anecdotique ben s'il a s'il a 9 points de vie tu rigoles quand même pas et il manigance à 2 il tape à 2 s'il a 9 points de vie c'est que tu t'es arrangé pour être à 1 si t'es à 1 c'est que t'as quand même assez sacrément mal joué oui d'accord mais Thomas t'as vraiment pas de chance allez statistiquement pour l'avoir en jeu il faut que tu chopes l'ombre du passé il faut que tu le pioches c'est déjà double condition et il faut que oh quand tu le pioches tu vas être défoncé ouais c'est vrai c'est vrai que c'est quand même beaucoup c'est vrai que dit comme ça effectivement en 6 parties avec Domino je ne l'ai jamais vu sortir oui mais ça je suis d'accord admettons tu chopes l'ombre du passé tu sais qu'il est dans ton deck c'est peut-être le moment d'aller rec ouais on va partir du principe que nous sommes entre gens intelligents donc dans la plupart des cas il sera quand même pas si gros que ça et il sera très très vite éliminé d'autant que Domino est un bastonneur né elle a largement de quoi gérer le combat ce n'est clairement pas handicapant oui en fait vous savez quoi plus j'avance dans Marvel Champions enfin plus le jeu avance et plus je me dis que cette histoire d'ombre du passé c'était franchement une fausse bonne idée au final parce que c'est ça ne sort pas ça ne sort pas systématiquement moi je la pioche quoi une partie sur 7 une partie sur 8 en se loge tu as beaucoup de chance avec ça tu ne l'as jamais moi ça sort quand même fréquemment mais j'ai jamais moi aussi ça sort fréquemment oui voilà c'est ça après ça c'est un autre problème pour le coup que si tu la prends tour 1 ça peut te plomber ta partie dans certaines configurations et ça je trouve que pour le coup ça c'est problématique ah oui si on prend du passé tour 1 c'est chiant si on condamne l'ombre du passé on condamne les gens l'obligation parce que les obligations à la part du temps ce n'est pas forcément passionnant enfin dernièrement ça allait un peu plus mais en général c'est pas pour ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui sont des fausses bonnes idées oui non mais l'obligation moi je n'ai pas de problème avec l'obligation moi je trouve ça je trouve ça cool de rajouter une carte obligation propre à ton à ton identité dans le deck de rencontre à part tout le monde c'est une traîtrise à part tout le monde c'est une traîtrise bon bah enfin non c'est une obligation mais c'est un effet immédiat c'est ça que je veux dire mais ici je trouve que c'est quand même fort fort violent un ennemi une manigance annexe et c'est très inégal d'un héros à l'autre parfois c'est c'est quasi game over et parfois tu t'en balèques total je sais pas plus je joue et moins j'aime cette carte en fait et je trouve que ça colle bien à l'univers de Marvel dans le sens où ah oui bien sûr tu vas retrouver un méchant emblématique de ton héros comme ça potentiellement dans chaque scénario tout ça ça me gêne pas trop non parce que moi ce qui me gêne c'est que des fois ça va te plomber genre tour 1 et c'est plus du tout enfin tu le chopes en milieu de partie ou fin de partie et tu le chopes en début de partie c'est pas du tout la même chose donc bon les statistiques de rétro gaming sont à l'appui je ne sors jamais l'ombre du passé c'est assez incroyable je ne la sors mais jamais depuis que je fais le rétro gaming il y a 30 parties rétro gaming qui ont été faites je l'ai sorti quoi une, deux fois peut-être donc c'est assez fou je crois que tu l'avais eu sur Black Panther ouais mais voilà et à côté de ça tu as Steve Kimmel qui la sort chaque partie c'est auto-include il va la piocher ça dépend vraiment de la chance des gens ouais après disons quand ça sort ça va te forcer à réfléchir aussi et à te poser ah oui oui c'est plus la même ah oui ça c'est plus la même mais d'un côté j'apprécie moyennement le fait que tes parties soient dépendantes de la sortie d'une carte comme ça enfin voilà c'est c'est un manque de assistance je suis d'accord mais bon bref c'est un autre débat voilà nous avons terminé la review de Domino et je pense que nous pouvons dire sans nous tromper que c'est aussi une petite pépite comme câble l'était cette boîte Next Evolution rien que pour les héros achetez-la elle est juste exceptionnelle je me demande si ce n'est pas la meilleure boîte de scénario que l'on ait jamais eu et encore on n'a pas parlé des scénarios et de la carte bonus ah oui il y aura la carte bonus il ne faudra pas oublier de la reviewer celle-là dans le troisième épisode effectivement donc voilà donc moi j'aime beaucoup franchement ça m'a redonné envie de me réinvestir encore plus dans Marvel Champions et ça c'est plaisir je suis en train de réfugier à ce que tu dis sur est-ce que c'est la meilleure boîte je pense que celle des Spider est quand même très très bien oui c'est sinistre motivation les Spider oui 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 donc elle est en termes de scénario oui mais en termes de héros Miles Morales est très très bien très fort beaucoup de contrôle il amène l'archétype Shield qui est exceptionnel Ghost Spider on est un peu pas loin de Dominos pour un héros qui n'a pas de mal de possibilités mais qui n'est pas clé en main qui est tricky qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait on est sur la même saveur en tout cas c'est autre chose que les boîtes gardien de la galaxie voilà oui oui sans hésitation gardien de la galaxie c'est la pire voilà et bien ben voilà écoutez on se revoit encore une fois pour parler un petit peu de la campagne qu'il y a dans cette boîte en attendant ben je vais aller jouer enfin quand j'aurai le temps je vais aller jouer cette campagne j'ai pas encore testé tous les scénarios voilà donc si vous avez aimé cette vidéo mettez des petits pouces levés et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore je ne vois pas pourquoi vous ne le seriez pas à moins que vous ne soyez un adepte du domino et que quand vous perdez au domino vous pétez un câble alors dans ce cas là je ne peux plus rien pour vous allez passez une bonne journée à très bientôt salut 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 salut